hello très heureux de vous retrouver sur cette chaîne je suis joseph kofi bienvenue sur la chaîne digital business tv aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment vous pourrez personnaliser votre blog comment vous pourrez ajouter un thème à votre blog ajouter du test ajouter une image ajouter aussi une vidéo à votre blog en vue de publier un article sur ce nouveau blog que vous avez vous êtes nouveau sur cette chaîne je si vous êtes nouveau alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne digital business tv et d'activer la cloche de notification en vue de recevoir nos prochaines vidéos sur cette chaîne voilà donc comme je l'ai dit aujourd'hui nous allons aller pas à pas où je vais vous montrer comment vous pourrez personnaliser votre blog gratuitement la première fois que vous vous retrouvez si cette chaîne je vous demande d'aller dans la description et de voir la vidéo précédente où je vous ai montré comment créer un blog gratuit sur wordpress donc d'ici là on se retrouve sur mon écran et je vous montre tout cela pas à pas allez déjà je suis déjà sur wordpress.com voilà vous pouvez faire comme moi vous mettre sur wordpress.com et nous allons nous connecter à notre compte je voulais vous informer que nous avons déjà créé notre blog donc déjà on sait comment se connecter donc nous allons cliquer sur se connecter et nous allons nous connecter à notre compte sur wordpress donc à première vue c'est ce que vous aurez vous aurez toutes ces infos des autres blogueurs sur wordpress voilà donc vous aurez tout ça voilà qu'est ce que nous allons faire voilà arrivé ici ce que vous allez faire c'est de cliquer sur mon site on va aller très rapidement voilà on va cliquer sur mon site déjà notre notre blog est toujours vierge et on a encore rien mis sur le site ce que nous allons faire c'est de cliquer sur aller on clique sur aller sur le site une fois que vous vous cliquez là dessus vous êtes redirigé sur le site ici ça c'est le site et on nous demande ici que votre site n'a pas encore été mis en ligne pourquoi parce que à la création il y a un lien d'activation envoyé par wordpress sur votre adresse mail sur l'adresse mail que vous avez utilisé donc ce que nous allons faire c'est de se rendre dans notre adresse mail pour activer notre site pour que notre site soit mise en ligne par votre presse donc ce que nous allons faire c'est de nous retrouver sur cette adresse non déjà sur mon adresse ici là c'est marqué activer mon business tv donc je vais juste cliquer ici voilà c'est fait donc mon site est activé donc si je repars là dessus je vois que voilà on dit votre site n'a pas encore été activé seulement vous pouvez voir ceci en tant qu'éditeur activez mon site maintenant donc là maintenant je vais activer le site pour que le site soit mise en ligne par wordpress là je clique sur activé on va laisser ça ignorer cette étape on va cliquer ici continuer avec un votre site gratuit Et on va attendre voilà là c'est marqué vous avez activé votre site n'oubliez pas de faire connaître vos réalisations à tout le monde puisse continuer de progresser dans la configuration donc là du coup notre site est maintenant en ligne c'est à dire tout le monde entier peut voir notre site juste en faisant quoi juste en donnant ce lien aux gens quand ils vont taper ils vont se retrouver sur notre site ici pour le moins le site il est vierge et donc on n'a pas encore des titres on a juste quelques quelques menus ici ici c'est la page d'accueil que vous aurez régulièrement mais ce que je vous propose ce que je vais vous proposer c'est d'utiliser le tableau de bord de wordpress point com donc nous allons aller sur le tableau de bord qui va nous faciliter la tâche donc nous allons cliquer ici su tableau de bord on clique là dessus voilà on se retrouve à ce niveau où nous allons pouvoir ajouter un thème ajouter des pages ajouter des liens ajouter un article donc ce que nous allons faire d'abord c'est d'ajouter un thème on va choisir un thème ça vient un thème c'est le design de votre site nous allons cliquer sur nous allons venir sur apparence cliquer sur thème ici nous allons choisir les thèmes gratuits nous allons cliquer ici sur gratuit je choisis un thème donc là nous avons tous nos thèmes gratuits nous allons prendre celui-ci et nous allons l'activer voilà et on nous demande de personnaliser merci d'avoir choisi 20 pas voilà donc nous allons cliquer sur personnaliser ça tombe ça tombe bon ici on nous demande plein plein de choses on nous demande plein plein de choses le titre de notre blog donc là j'ai expliqué ce titre quand même business tv mon business tv voilà là pour le moment nous n'avons ce que nous allons faire nous allons choisir nous allons ici ajouter ajouter une page donc la première page que nous voulons avoir c'est nous allons choisir la page des articles dont nous allons cliquer ici les derniers articles nous allons enregistrer dans un premier temps je vais vous montrer comment choisir les thèmes comment ajouter un article et comment ajouter une image et du test donc là je vais copier celui-ci pour vous montrer comment ajouter un article voilà notre thème a été déjà choisi ce que nous allons faire ici c'est d'ajouter notre premier article nous allons venir dans article ici cliquer sur ajouter on nous demande d'ajouter un titre par exemple je vais mettre mon premier article ça c'est le titre ici c'est le corps de votre article donc j'ai déjà copié un test quelque part que je vais coller ici voilà donc là j'ai le titre j'ai ici le test donc ce que je peux faire avec cet éditeur c'est d'ajouter les images par exemple une image donc ce que je vais faire je peux mettre mon sur à ce niveau et cliquez par exemple là ajouter un bloc donc je clique sur ajouter un bloc donc là je vais faire des recherches pour aller vite voilà là j'ai image donc ici l'image c'est de sélectionner une image ici dans la médiathèque pour le moment je ne sais pas si j'ai des images voilà j'ai deux images déjà ici je vais cliquez sur celui ci ajouté donc là je viens d'ajouter une image à mon article voilà je viens d'ajouter une image à mon article donc on va fermer ça et voici mon article c'est mon article on peut appuyer on peut cliquer sur aperçu pour voir pour voir que l'aperçu de notre premier article voici l'aperçu de notre premier article donc là c'est aussi très simple après avoir fait tout cela tout ce que vous devez faire et vous pouvez faire c'est de cliquer sur publier une fois que vous publiez on vous demande de publier vous cliquez là dessus et ça va changer voilà là c'est marqué article publié voile article donc on peut cliquer là dessus pour voir déjà mon premier article voici votre premier article sur votre blog c'est aussi facile aussi simple que cela vous venez de personnaliser votre blog vous venez d'ajouter un article sur ce blog donc si nous cliquons ici par exemple nous allons voir votre premier article est aussi un exemple d'autres articles ajoutés en dessous voici comment vous pouvez ajouter un article à votre blog comment ajouter un titre comment ajouter du test à votre blog si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je me ferai plaisir de vous répondre aujourd'hui nous allons stopper ce tuto à ce niveau et dans une prochaine vidéo nous allons aller beaucoup plus en profondeur en créant un menu pour vous comme ici et puis en ajoutant quelques événements j'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo là cette vidéo tient à sa fin et j'espère que cette vidéo vous aidera et elle vous aidera à pouvoir développer votre business à dire à maîtriser comment est-ce que les choses marchent sur le web avec un blog et aussi de vous permettre de pouvoir acquérir des compétences dans un domaine très bien très bien placé donc aujourd'hui j'ai été très heureux si vous êtes nouveau activer la cloche de notification sur cette chaîne en vue de recevoir nos prochaines vidéos gratuitement et vous allez apprendre plein plein de choses j'ai pour vous un petit cadeau un ebook en description vous pourrez le télécharger gratuitement je l'offre gratuitement vous le télécharger c'est des idées c'est des idées de business que vous pourrez développer depuis chez vous avec votre ordinateur et la connexion très facilement je vois la maison d'ici là je vous demande de bien vous portez et à la prochaine pour une nouvelle vidéo peace